... Et également de l'inversion des pôles terrestres. Voilà, pour conclure, je vous confirme donc la fin du monde pour le 21 décembre 2012. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette conférence. J'ai conscience que 4h30, c'est un petit peu long, mais pour vous récompenser, et avant de mourir, je vous invite à passer au buffet. Merci à... Ah, peut-être une question d'une personne dans le public. Est-ce qu'on peut rétrocéder un micro à monsieur... Bonjour monsieur, quel est votre prénom ? Bonjour, Daniel. Non, votre prénom s'il vous plaît. Ah, Pierre. D'accord, donc monsieur Pierre Daniel, je vous écoute. Excusez-moi. Oui, donc pardon, tout d'abord je voulais vous... Alors, est-ce qu'on pourrait passer à votre question s'il vous plaît, on n'a pas de temps ? Bon, d'accord, moi. Vous évoquiez une autre possibilité de cataclysme dans votre dernier ouvrage, dont j'ai oublié le titre. Alors, le titre de mon dernier ouvrage, c'est le début de la fin de tout, et à la fin, la fin comme au début. Oui, je vous écoute. Oui, voilà. Donc, dans votre ouvrage, le début de la fin de tout, et à la fin, la fin comme au début, ce me semble que... Il me semble que, vous dites ce me semble, c'est il me semble que, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute, oui. Il me semble que vous dites que la fin du monde peut avoir lieu avant le 21 décembre 2012, à cause d'une réflexion de Patrick Sabatier sur l'accent d'Eva Jolie. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Alors, oui, effectivement, malheureusement, je ne sais pas si je vais avoir le temps de traiter cette question. On me fait signe que, oui, j'ai le temps de traiter la question, et on me précise que c'est le sujet du sketch, et que j'ai même intérêt de traiter cette question. Alors, effectivement, c'est une théorie que vous allez trouver un petit peu tirée par les cheveux, mais je l'ai faite la nuit de la Saint-Sylvestre, un petit peu bourrée à 3h du matin, et c'est vrai que j'avais mal aux cheveux. Donc, c'est une théorie selon laquelle il ne faut pas, ou en tout cas, se moquer de l'accent d'Eva Jolie peut provoquer la fin du monde. Alors, quand je dis l'accent d'Eva Jolie, je parle de sa manière de parler, et pas de l'accent sur son nom, puisqu'il n'y a pas d'accent sur Eva Jolie, ni sur la lettre E, qui est une majuscule, ni sur les autres... Pardon ? Non, je ne cherche pas à gagner du temps pour éviter le sujet. Ce n'est pas là du tout la question, c'est un très très bon sujet. Merci Laurent, mais c'est vrai qu'il faut avoir quelques grammes d'alcool dans le sang pour en faire un sketch. Alors, donc, je suis parti, et j'ai mis l'hypothèse suivante. Alors, vous m'obligez à utiliser mon paperboard, je n'aime pas ça, mais je n'avais rien prévu. Bon, je suis parti du principe que si une personne se moque d'Eva Jolie, par exemple Patrick Sabatier, qui est un homonyme, pas le vrai bien sûr, une personne lambda, Patrick Sabatier, se moque d'Eva Jolie qui fait un meeting à la télé avec ses lunettes rouges, ridicule, qu'est-ce que c'est drôle ces petites lunettes rouges ? Ça, ça aurait été vraiment un très bon thème de sketch, vraiment. Mais, les lunettes, il y avait tellement de choses drôles à dire là-dessus, mais ce n'est pas mon sujet, donc je ne vais pas en parler. Donc, Patrick Sabatier se moque d'Eva Jolie en disant une blague qui est, « Oh, bah dis donc, celle-là, vraiment, oh bah dis donc, son accent, ce n'est pas joli, joli. » Ça entraîne la réaction de la femme de Patrick Sabatier, Isabelle Sabatier, qui dit « Mais enfin, Patrick, comme disait Marzou, qu'on est toujours l'accent de quelqu'un d'autre, il ne faut pas se moquer de l'accent d'Eva Jolie. » Ceci entraînant donc le retard du livreur de pizza des Sabatiers, qui, étant en retard, va se venger en allant voir Eva Jolie. Oh, les lunettes, est-ce que c'est drôle ? Décidément, pour lui dire que Patrick Sabatier est en train de se foutre de sa gueule, et là, qu'est-ce que c'est ça ? Là, à ce moment-là, Eva, je ne sais plus ce que... Ah oui, non, là, ça n'a rien à voir avec ma théorie, c'est juste que j'en étais à mon huitième mojito, et que... un petit peu de vomi. Donc, Eva Jolie, entendant ça, elle se dit « Mais enfin, ce n'est pas possible, Patrick Sabatier qui se moque de moi, parce qu'elle pense que c'est le vrai, évidemment, et c'est son animateur de télé préféré après Laurent Ruquier, bien sûr. Et alors, évidemment, je fais mal l'accent d'Eva Jolie, vous pensez bien que si je savais faire son accent, j'aurais écrit un autre sketch. Et donc, Eva Jolie tombe en dépression, elle arrête la politique, et donc son programme antinucléaire, qui finiront pour toutes les usines nucléaires par exploser, et notamment une, ironie du sort, à cause de Patrick Sabatier, qui, pour se venger du divorce de sa femme qui en avait marre de ses blagues, va avec un... avec un... avec... Ah oui, non, là, je n'ai pas fini ma théorie, parce que les pompiers sont venus me chercher, j'étais dans un coma éthylique. Donc, en gros, il ne faut pas se moquer de l'accent d'Eva Jolie, sous peine de causer la fin du monde. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur ? Pas du tout. Très bien, alors, euh... Maintenant, je vous invite donc, effectivement, à aller au buffet pour boire plusieurs dizaines de mojitos, et vous verrez que dans deux heures, vous aurez oublié ce sketch. Merci. Arnaud de sa mère a fait un sketch, enfin, a fait un sketch pas tout à fait sur le sujet, il faut bien dire. Voyons les notes sur 20 obtenues par Arnaud pour son retour en 2012 dans On ne demande qu'à en rire. Jean-Luc, vous lui donnez... 20 sur 20 ! C'est beaucoup. Pas d'accord, moi non plus. Catherine Barma, 16 sur 20. Jean-Bendini, 16 sur 20. Oui ? Moi, je vous mets 15 sur 20. Enfin, 14, même, oui, 14. Non, 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 très bien. Ça ne m'a pas fait rien. Alors là, c'est moi qui vais dire la phrase de Catherine, et pourtant, Dieu sait que j'aime quand il prend son paperboard et ses digressions et tout ça, mais là, je n'ai pas compris. Même l'histoire de Patrick Sabatier, Isabelle Sabatier, ça n'a pas de sens, on comprend, parce qu'en plus, je crois que la femme de Patrick Sabatier s'appelle vraiment Isabelle. Ah oui, oui, oui. Oh non ! Oh non ! Donc vous nous dites, c'est pas lui, c'est un homonyme, mais en même temps, c'est lui quand même. Oh merde ! On se demande ce qui vient... Ah non, mais je vous jure ! On se demande ce qui vient foutre là. Franchement, je vais vous dire, moi, j'ai pas aimé le refus d'obstacle, parce que contrairement à ce que vous dites dans votre sketch, on pouvait tout à fait faire un sketch sur ce sujet-là sans même prendre l'accent des Vajolies, c'est pas ça le problème. Moi, je ne vous ai jamais demandé de prendre l'accent des Vajolies, mais à aucun moment, je vous demande de traiter le sujet, il ne faut pas se moquer, c'est un vrai débat en ce moment, vous pouviez très bien le faire, et de bonne façon, et en nous faisant rire. Vous le refusez, ok ? Moi, c'est des points en moins, ça me paraît logique. Sauf si vous me faites énormément rire en faisant un refus d'obstacle. Et vous faites le refus d'obstacle sans me faire énormément rire, parce que, voilà, c'était un peu fouillé, on ne comprenait pas ce que venait foutre Patrick Sabatier là-dedans. Non, là, pour le coup, je n'ai pas compris, je vous le dis vraiment. Jean, Ben Guilé. Moi, j'ai failli mettre une plus mauvaise note, parce que je sais qu'Arnaud aime beaucoup le sport, et qu'il est un grand sportif, et il sait très bien ce qu'il veut dire de se planquer dans une compétition. Il s'est mis un peu sur le côté. Pour pas, voilà, tu as quand même les boxeurs qui esquivent. Tu as esquivé constamment, constamment, tu as esquivé. Alors, c'est amusant, c'est drôle, mais ce n'est pas très honnête, en fait, d'esquiver complètement le sujet, comme ça. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas un jugement moral, mais je pense qu'avec le talent que tu as, tu aurais pu le traiter vraiment, et peut-être que tu aurais eu une excellente note. Catherine Barma. Non, mais il l'a esquivé, il n'a pas arrêté de nous le dire qu'il l'esquivait. Voilà, alors après, vous avez raison, il n'a pas traité le sujet, mais je trouve toujours qu'il a... On s'en fout qu'il ne traite pas le sujet, mais il faut qu'il nous fasse bien rire, quand même. Mais moi, je suis toujours fascinée par son élégance, sa façon de raconter les choses, donc à chaque fois, il m'entraîne. Voilà. Alors, va, là, alors là, il faut que vous nous expliquiez, Jean-Luc. Parce que moi, j'étais dans sa tête dès le début, jusqu'à la fin, et je dois avouer que c'est pas... Là, il n'a pas pratiqué un comique avec des effets qui viennent toutes les 4 secondes. Non, mais ça, on le sait, mais ça... Franchement, Jean-Luc, vous nous faites un mauvais procès, parce que... Ah, mais je n'ai pas fini. Non, mais attendez, me plantez-moi, elle vous interrompe. Et Arnaud, il sera quand même d'accord. Je pense que vraiment, on a fait partie, et moi compris, de ceux qui acceptent l'humour d'Arnaud de sa mère dans cette émission, il a même mis des 18, des 19 et des 20, sans qu'il y ait des effets béton à chaque fois. J'étais là, je m'en souviens. Bon, voilà. Donc, voilà, c'est pas pour ça qu'on a mis 15 ou 16, c'est parce que ça nous a moins fait rire, c'est tout. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que moi, là, j'étais avec lui tout le temps, et j'ai pris du plaisir, ce plaisir un peu raffiné qu'il propose, ben, je l'ai pris pendant 4 minutes. Et je trouve que, quand vous le taxez de ne pas traiter le sujet, je trouve que c'est l'art. L'art de l'esquive, c'est un art. Je suis d'accord, mais à condition que cet art-là soit efficace, et il nous a prouvé parfois qu'il était plus efficace dans cet art-là que ce soir. Et je vais vous dire, j'étais bien parti, parce qu'il aurait pu totalement l'esquiver le sujet, je m'en fichais, parce qu'il y a un truc que j'ai aimé dans son sketch, c'est le début. C'est-à-dire de démarrer par la fin... En disant « et ». Ah, ça, mais j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Les 30 premières secondes de votre sketch, vous aviez 20, puis petit à petit, c'est descendu jusqu'à la fin. Le début, pour le début, chapeau. Vous auriez pu vous arrêter là et repartir, j'ai adoré. Sauf que, tu vois la différence, c'est que moi, sur le « et », j'ai mis 20, et je suis resté jusqu'au bout. Eh bien, voilà, 20 plus 16, plus 16, c'est pas mal. Aïve, répond, Arnaud. Non, 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 mais je voudrais faire un « mia culpa », parce que c'est vrai que ce sketch a été une succession de ficelles, et notamment le paperboard qu'on a déjà vu, que j'ai déjà mieux utilisé, etc. Donc, vraiment, je suis d'accord. Vraiment, je suis d'accord. C'était pas très... Bon, tu trouves que mon 20 est injuste, alors ? Mais je voudrais dire, mais vraiment, je vous le jure, et là, j'emploie le mot « juré », je ne savais pas que la femme de Patrick Sabatier s'appelle Isabelle. Mais je vous le jure, sur les enfants, je n'ai pas... Il ne sait pas qui est décalme, lui. 20, 16, 16, et 14, ça fait un total de... 66. Abonnez-vous sur notre chaîne. Là. Là.